Une passagère clandestine du vol reliant New York à Paris a récemment fait sensation en révélant qu'elle avait échappé à tous les contrôles de sécurité avant de se cacher dans les toilettes de l'avion. Cette femme, qui a attiré l'attention des autorités à son arrivée à Paris, a affirmé avoir été victime d'un empoisonnement au Polonium, un agent toxique réputé pour sa dangerosité, prétendument orchestré par les services secrets russes. Son récit a suscité une vive inquiétude et des interrogations quant à la sécurité aérienne et au risque d'infiltration à bord des avions. Dans une déclaration troublante, elle a expliqué que son chemin vers le vol avait été semé d'embûches, lui permettant de passer inaperçus malgré les protocoles de sécurité en place. Selon ses dires, elle aurait été ciblée en raison de ses liens avec des opposants politiques en Russie, ce qui a conduit à cette tentative d'assassinat. Les autorités françaises, alertées par cette situation, ont commencé une enquête approfondie pour comprendre les circonstances entourant cet incident et évaluer la véracité de ces allégations. Cette affaire soulève des questions cruciales concernant la sécurité des passagers en vol et la menace persistante que représente l'espionnage international. Alors que l'enquête se poursuit, les experts s'interrogent sur les implications d'un tel acte de violence et sur les mesures à mettre en place pour renforcer la sécurité dans le transport aérien. La passagère clandestine, quant à elle.